voilà bonjour à tous alors j'ai des pertes de puissance à l'accélération et je vais essayer de montrer ça en vidéo je suis pas sûr que ça puisse bien se remarquer mais c'est quand même assez net au vol avant et donc on va essayer d'accélérer de voir ce que ça donne voir si on le sent donc on est sur une volvo s40 à moteur 1,6 d2 donc c'est le 1,6 peugeot volvo ford donc il est utilisé sur beaucoup de voitures donc c'est intéressant voilà là on est en charge 3000 tours pas de problème donc là on va arriver sur une voie à 110 donc ça va être plus facile pour accélérer voir ce qui se passe hop là ça trouve moi je le sens bien et ça se sent mieux à faible vitesse en même temps vous pouvez voir une très belle vue sur les pyrénées enneigées avec un petit peu de soleil c'est sympa donc je pense qu'au niveau des trous l'accélération vous sentez rien du tout sur la vidéo c'est pas grave de toute façon le diagnostic est simple on va démonter la vanne EGR et la nettoyer voir si ça va mieux après donc c'est une sur une voiture qui a 100 000 km c'est quelque chose qui est assez classique et donc je pense que ça peut vous intéresser de voir comment on fait la première étape c'est bien entendu d'enlever le cache ce qui sur cette voiture n'est pas compliqué puisque il est juste clipsé voilà la vanne EGR elle agit sur l'échappement et donc bien sûr elle est derrière puisqu'elle est côté échappement et donc la voilà c'est ça donc il va falloir démonter d'abord le connecteur et puis on va essayer juste de démonter déjà ça et cet écrout torque ici pour voir si on peut la sortir et la nettoyer directement la première chose c'est de trouver le bon embout et ma boîte est un peu en vrac mais je pense que avec cet embout en T30 on doit être pas mal on vérifie c'est quand même important de ne pas faire de bêtises là dessus pour rien abîmer vous n'allez rien voir du tout voilà là on est bien et donc il n'y a plus qu'à prendre le manche la rallonge et c'est parti et il n'y a plus qu'à dévisser c'est de ne pas perdre la vis bon j'ai un embout aimanté ça aide un petit peu le clip là derrière et hop ça part tout seul voilà ça c'était facile bon ben ça bouge pas ça tourne à peine et on n'arrive pas à l'arracher donc on va essayer de trouver une astuce et puis si on trouve ça bouge juste un peu en tournant c'est tout si on trouve on vous dit bon alors impossible de démonter cette vanne EGR j'ai donc remonté les écrous les boulons pardon et puis je vais essayer une autre méthode j'ai demandé à un mécano comment il faisait il me dit on attrape ça ici et on arrache et donc après on la change parce qu'elle est allumée moi je vais essayer donc une méthode sans démontage puisque il existe des produits on va essayer de voir ce que ça donne je ne risque rien même si j'y crois pas trop donc je me suis rendu dans mon centre auto le plus proche et j'ai trouvé ces produits et donc un produit nettoyant vanne EGR sans démontage donc c'est un petit peu ce que je cherchais il est fait pour en fait c'est un produit qui se met dans le réservoir ensuite à côté vous avez si vous préférez un produit pour le nettoyage lui-même mais avec démontage certains l'utilisent en le mettant dans l'admission d'air avec des pulvérisations courtes moi je trouve ça un peu dangereux donc je préfère ne pas essayer de ne pas commencer par ça ou bien alors un kit avec les deux produits mais attention le produit à mettre dans le réservoir est plus petit puisqu'il fait 400 millilitres alors que l'autre fait un litre le produit est fait pour 40 litres de gasoil donc je complète un peu 15 litres de plus et je dois avoir exactement ce qu'il faut donc il n'y a plus qu'à verser ça dans le réservoir donc les instructions c'est de rouler vingt minutes environ entre 2005 et 3000 tours donc le plus simple c'est de prendre un bout d'autoroute moi j'ai l'avantage d'avoir effectivement un morceau d'autoroute gratuit où je peux rouler à 130 ça devrait suffire voilà c'est parti donc je pense que pour être entre 2005 et 3000 il va falloir rouler en 5e et pas en 6e je vous montre ça je pense que là c'est pas mal donc je sors je fais demi-tour et je reprends dans l'autre sens voilà le retour est fait j'ai mis un tout petit peu plus d'un quart d'heure puisque j'ai été limité à 110 par la pluie mais je suis resté en quatrième pour rester dans les tours qui vont bien et donc maintenant on va faire un premier test en ville pour voir un petit peu si on voit une différence ou si c'est trop tôt puisque on n'a pas consommé du tout l'ensemble du produit qu'on a mis dans le réservoir il faut faire beaucoup plus que ça donc là on roule en ville et puis les premières impressions c'est que effectivement il ya un plus je sens pas de trou à l'accélération comme je sentais avant au moment où la vanne EGR doit s'ouvrir il est possible que ce soit plus positif que ce que j'avais peur de trouver surtout que pour l'instant on n'a fait que la première partie c'est à dire les 30 minutes de roulage on n'a pas consommé l'ensemble du produit donc le plus simple c'est que on finisse de rouler le plein il va falloir quand même une petite quinzaine on roule pas tant que ça et on redonne les impressions après pour voir si c'est vraiment un problème qui est réglé grâce à ce produit que je vous rappelle j'ai payé 34 euros pour un litre et un plein de 40 litres de gasoil voilà on se retrouve alors qu'on a pris on a consommé auprès trois quarts du réservoir on fait un premier bilan de cette opération de nettoyage sans démontage en ce qui est certain c'est que l'amélioration est très nette on n'a plus de trop à l'accélération ou très rarement la voiture est beaucoup plus souple et donc moi je considère que c'est une bonne opération mon conseil ce serait sûrement de faire ça dès les premiers symptômes pour pas trop attendre parce que c'est peut-être après un peu tard et puis ce que j'aimerais surtout c'est que si vous avez utilisé un produit aérosol pour mettre dans le circuit d'air à l'entrée du moteur et bien vous me laissez ça en commentaire pour qu'on voit un petit peu qu'est ce que ça donne et de savoir si c'est efficace si ça craint pas trop qu'est ce que vous en pensez merci de vos commentaires et à bientôt